Musique Musique Ils sont sept jeunes et ont en commun la musique comme passion. En 2008, ils ont créé un groupe dénommé As du Zouglou, avec lequel ils ont conquis le cœur de plusieurs adeptes de la musique Zouglou. Leur rêve, comme celui de tout jeune artiste, se hissait au sommet de leur art. L'heure de la consécration semble sonner avec la sortie à succès de leur tout premier album, intitulé Nouvelles du pays, le 6 avril dernier. Un bonheur qui arrive donc après dix années de durs labeurs. Invité pour ce numéro de Focus Culture, les As du Zouglou ont ouvert leur cœur aux téléspectateurs. Musique L'histoire du groupe As du Zouglou, le groupe est né par Tino Lamont, Père à son âme et moi. Nous avons monté le groupe, j'ai appelé Francis Pianiste, Paul Bass Bassiste, Mike Guitariste, Kanga Pécutionniste. Et Tino a appelé Tonton Zéla et Guizo, Guizo le chat. Avec le temps, par la force des choses, le boulot et certaines contraintes, ils ont dû nous laisser. Mais aujourd'hui, on a Moïse et Nathanaël qui sont les deux chanteurs du groupe Les As du Zouglou. Musique De 2008 à 2018, c'est vraiment un très grand parcours de combattants. Parce que durant ces années, d'abord, il y a eu le décès d'un membre du groupe, qui est Tino Lamont, Père à son âme. Et il y a eu des frustrations qu'on a subies. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ça n'a pas été facile pour nous. Il y a eu même, on a voulu tenter l'aventure, mais après, il y a eu des blocages. Et mais Dieu merci, à la dixième année, on a pu faire sortir notre album, étudier les nouvelles du pays. Musique Les promoteurs, là, ils invitent un groupe, ils invitent un groupe, par exemple. On finit de jouer le matin, pour le cacher en attendant, il a disparu. Ça, c'est une grosse frustration, vous voyez. Mais en fait, pour dire frustration, c'est beaucoup de douleurs, comme il a si bien dit. Beaucoup de douleurs, mais 2008-2018, là, on est vraiment couriace. Et là, c'est vraiment un parcours, ça a été un parcours de combattants. Et Dieu merci, on est arrivé à cette année-là, 2018. Musique L'impact de nos chansons, d'abord, je vais commencer par la musique Zouglou. Parce que depuis sa venue, dès les années 90, les Zougloumans ont toujours eu des tests poignants pour parler un peu de la situation du pays ou d'un individu. Et c'est comme ça que nous aussi, nous avons décidé de parler du pays, du vécu de soit telle ou telle personne. Parce que je prends, par exemple, quand on sort une chanson et que quelqu'un nous appelle pour nous dire, allô, mais les gars, la chanson-là, elle parle de moi. Tu vois, c'est un peu ce vécu-là. Voilà, c'est un peu, en tout cas, c'est un bon impact sur la population ivoirienne. Oui, je dirais qu'on a eu les félicitations et les encouragements d'une autorité, notamment notre papa, à tous, son excellence, monsieur Soro Kibafori-Guillaume. Et on tient vraiment à lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Il a fait beaucoup pour nous. C'est sûr que le jour où il voit cette vidéo, il va reconnaître le visage. Il a fait beaucoup pour les astuces Zouglou. Et tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Voilà. Il continue de faire, il va continuer de faire pour nous. On ne peut pas tout dire, mais il a fait beaucoup pour nous. Il a fait beaucoup pour nous. Vous savez, nous sommes des artistes. Et la seule manière de pouvoir promouvoir la paix, c'est de le faire en chantant, avec des tests, en disant à la population de s'adonner à la paix. Parce que, comme on le dit en Zouglou, ça réussit toujours. Et on a une manière, nous, de véhiculer un message. Le Père, il essaie, par son rassemblement, de réunir tout le pays. Et nous aussi, je pense qu'on ne va pas rester en marge de cela. Tant qu'on peut l'aider, nous sommes toujours prêts à aider notre Père. Chaque métier nourrit son homme. La musique a fait beaucoup pour nous. On a pris la musique à bras le corps. On a aimé, on passionne la musique. Et c'est normal que la musique paye. C'est normal qu'on ait un retour favorable de la musique, puisqu'on passionne la musique. Donc, notre vie a changé. On peut le dire, parce qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut. Voilà, le chemin est encore long. Mais, il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'on prépare dans le secret ? Je ne dirais pas pour les fêtes de fin d'année, mais plutôt pour l'année prochaine. On veut un petit single. Simplement, c'est l'album qui est toujours sur le marché. On invite tout le monde à se procurer l'album et d'écouter chacun des titres. Je pense que chacun va se retrouver dans forcément un des titres. Le morceau qui nous a révélé sur la scène musicale, à vrai dire, je ne dirais pas un morceau. C'est plusieurs morceaux. Puisqu'à la base, nous sommes un groupe interprète. Avant de sortir un album. Et quand on a commencé à jouer un de nos titres promo, voilà, et les gens ont commencé à découvrir jusqu'à la sortie de l'album, je veux dire... En fait, c'est ça. C'est le parcours qui est là, quoi. Parce qu'on a repris beaucoup de titres que les gens ont beaucoup aimés. Et ce sont les tubes qu'on a toujours bien repris. Et voilà, quoi. Ça a toujours été ça. C'est le parcours. C'est le parcours. L'actualité du groupe, je dirais, ça reste et ça demeure toujours l'album. Et déjà, vous pouvez nous trouver dans nos différents coins où nous prestons les vendredi, samedi, dimanche. Vous allez nous voir. Il y a aussi, comme il a dit, un autre clip, Jeu dangereux qui est sorti. Et encore, pour décembre, il y a un petit truc qui vient. Mais juste là, consommez sans modération l'album Astu Zouglou. Et on tient à dire merci à GKS TV et aussi à notre papa pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera pour nous. Merci. A vous, oui, laïc. Son excellent son qui bafourit Guillaume. Pogota. Pogota. Hissène Kwame. Pogota. C'est ma peau de nous. Pogota. Nikon Fatou. Pogota. C'est ma peau de nous.